bonjour à toutes et à tous merci de votre fidélité donc que cette semaine dernier chapitre des pires qu'à vote chapitre 6 chapitre 6 c'est une ce qu'on appelle une tosefta fait pas partie vraiment de la mishnah c'est un texte de rajout qui n'a pas été placé dans la mishnah mais qui constitue quand même un texte de l'époque des tanahim c'est à dire l'époque du deuxième temple j'ai choisi cette mishnah qui est anonyme c'est à dire qu'il n'y a pas d'auteur c'est un enseignement général c'est à dire les sages pour une fois sont tous d'accord et cette mishnah donc se trouve chapitre 6 et enseignement 5 ne cherche pas à la grandeur pour toi même et ne désire pas l'honneur ou les honneurs autrement dit diminue autant que faire se peut ton ego vis-à-vis des autres vis-à-vis de toi même qui tu une simple créature du créateur et le but de la vie ce n'est pas de grandir sur le plan de l'ego ni de rechercher les honneurs les médailles si l'homme doit grandir il doit grandir dans son être intérieur dans sa vie spirituelle et c'est inversement proportionnel à l'ego donc si quelqu'un peut grandir il doit se diminuer comme nous disons dans dans la prière que dieu fait grandir ou fait monter ceux qui sont humbles mais ceux qui sont dans les hauteurs il les fait descendre autrement dit c'est par l'humilité que l'homme grandit et c'est par son orgueil que l'homme descend donc une inversion des polarités d'un monde purement extérieur et agis plus que ce que tu étudies autrement dit l'auteur de cette Mishnah fait allusion à ce principe chez Alimoud les rabbins discutaient de savoir si l'étude était plus importante que l'action ou si l'action était plus importante que l'étude et la conclusion c'est ce qui est plus grand c'est l'étude qui amène à l'action c'est à dire que on peut avoir uniquement la connaissance on peut aussi avoir uniquement la pratique mais une étude qui amène à la pratique est encore plus grand parce qu'à la fois il y a la connaissance et la réalisation et au terme ilimoudar assez agis plus que ce que tu étudies et dans les chapitres précédents il est dit que celui dont les actions sont plus grandes que la connaissance et bien ressemble à un arbre qui a des racines solides et quelqu'un qui aurait beaucoup de connaissances mais peu de pratique et bien finalement il serait relativement faible donc on voit bien que l'homme se réalise à travers l'action et ici les bonnes actions et ne désire pas la table des rois, des nobles, des grands de ce monde car ta table à toi est plus grande de quelle table s'agit-il ? s'agit-il de la table où on pose les livres de l'étude autrement dit la maison d'étude, la maison de prière est encore plus grande que la table des rois et des nobles ce que l'homme doit chercher c'est la parole de Dieu la Torah, l'étude, la prière et cette table-là qui à l'époque du temple était le misbéach était un petit peu l'hôtel où on offrait le sacrifice mais c'était comme un repas devant Dieu comme le repas pascal par exemple et bien devient dans le foyer la table à la fois où on mange la table où on étudie éventuellement la table aussi où on prie puisqu'on prie avant le repas on prie après le repas donc on voit que la table ici a une signification d'un lieu de culte d'ailleurs le mot Shulchan Shulchan ça vient du verbe Lishloach envoyer et ça veut dire prendre la nourriture pour ensuite être envoyé dans le monde réaliser la volonté de Dieu d'ailleurs c'est l'origine aussi ou l'étymologie du mot messe les chrétiens ils récitent la messe qu'est-ce que ça veut dire la messe en fait c'est Shulchan c'est-à-dire qu'on mange et ensuite on va avec la force de la nourriture et bien bonifier le monde selon la volonté de Dieu donc le juif ne fait pas la messe mais d'une certaine manière il fait le Shulchan et on mange la nourriture la nourriture matérielle la nourriture spirituelle la prière et ensuite on agit dans le monde pour le bonifier pour faire le tikkun olam la réparation du monde l'aménagement du monde les kitrach gadol mes kitram et ta couronne est plus grande que leur couronne si on parle ici de la couronne de la Torah dans un autre passage il est dit que la couronne de la Torah est supérieure à la couronne de la royauté et même à la couronne de la prêtrise c'est l'étude de la Torah et la pratique de la Torah qui donne la couronne supérieure c'est une couronne symbolique une couronne spirituelle et sache que le maître du travail c'est-à-dire l'éternel le Saint-Béni soit-il est fidèle et il récompensera chacun selon son action si dans le monde des hommes parfois le bien n'est pas récompensé à sa juste mesure ou bien s'il est bafoué vis-à-vis de Dieu qui est un Dieu fidèle né éman la même racine que amen c'est-à-dire fidèle de confiance et bien il donnera à chacun selon la mesure de son mérite de son effort de son cœur voilà je vous remercie je vous souhaite une bonne préparation de Shavuot et à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada